... Compte rendu de la 17e réunion ordinaire du Conseil des ministres. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, a présidé à la Cité de l'Union africaine la 17e réunion ordinaire du Conseil des ministres du gouvernement de la République ce vendredi 11 octobre 2024. Cinq points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, 2. Point d'information, 3. Approbation d'un rélevé des décisions du Conseil des ministres, 4. Examens et adoption des dossiers, 5. Examens et adoption de textes. Communication du Président de la République. La communication du Président de la République, Chef de l'État, a porté sur trois points, à savoir de la nécessité d'assurer la sécurité de la navigation fluviale et lacustre. Le Président de la République est préoccupé par des cas de naufrages qui sont couramment enregistrés dans les trois dernières années sur le fleuve Congo et ses affluents, voire sur certains lacs du pays. Le dernier cas est celui du chavirement le jeudi 3 octobre 2024 d'une embarcation qui a causé la mort et la disparition de nos compatriotes dans le lac Kivu. À ce sujet, il a tenu à réitérer toute sa compassion aux familles éprouvées et à prêter son oreille attentive à cette douleur qu'elle ressente. Le gouvernement a été invité sous le leadership de la Première ministre à ne ménager aucun effort et surtout à accompagner les familles qui traversent ces terribles drames. Subsidiairement à ces instructions données à la suite de ce drame, répercutées par la Première ministre lors de la précédente réunion du Conseil des ministres, le vice-premier ministre, ministre des Transports, voie de communication et des enclavements, a été chargé à prendre des initiatives en vue de renforcer les capacités de tous les services étatiques, notamment le commissariat fluvial ainsi que les services en charge des patrouilles fluviales qui interviennent dans la sécurité des navigations fluviales et lacustres. Outre l'initiative déjà prise par le gouvernement pour la prise en charge des rescapés du naufrage prérappelé, la ministre des Affaires, Sociales, Action humanitaire et Solidarité a été chargée d'encadrer toutes les interventions humanitaires faites en faveur des victimes et ce, en sauvegardant leur dignité. Ici et par ailleurs, de mener un contrôle rigoureux afin d'établir les responsabilités à tous les niveaux et que les mesures idoines soient prises. Le président de la République a encore rappelé son instruction sur la lutte contre les ports clandestins qui sont aussi un vecteur de ce genre de fléau que nous connaissons sur ces voies tant lacustres que fluviales. Il a insisté sur les mécanismes de supervision efficace de toutes les étapes de construction des embarcations et balénières mais aussi le suivi technique régulier pour les experts qualifiés et bien formés du ministère des Transports. Un rapport est entendu à la prochaine réunion du Conseil des ministres de la nécessité de parachever l'exécution des recommandations de la table ronde sur l'état de siège proclamé en Itourie et au Nord-Tivoux. Le président de la République a rappelé le chemin parcouru depuis l'instauration de l'état de siège dans les provinces de l'Itourie et du Nord-Tivoux. Il a aussi rappelé son message à la Nation du 12 octobre 2023 où il s'était prononcé sur l'avenir de l'état de siège en optant pour la mise en œuvre d'un dispositif transitoire graduel au terme duquel ce régime exceptionnel devrait connaître sa fin. Ce dispositif transitoire, a-t-il insisté, devait consister au rétablissement de l'autorité civile dans les entités territoriales décentralisées et déconcentrées qui étaient déjà sécurisées et sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Ceci entraînerait la levée des restrictions constitutionnelles des citoyens, notamment la liberté de circulation des personnes et de leurs biens, en mettant fin au couvre-feu la liberté des manifestations pacifiques et des réunions. De ce fait, le président de la République a invité la Première ministre à engager à nouveau le gouvernement dans l'évaluation et la mise en œuvre complète des mesures d'assouplissement édictées et par conséquent, assurer la solidarité aisée des enfants et créer la scolarité aisée des enfants et créer un environnement favorable au développement économique et à l'entreprenariat en mettant en exergue les mesures d'assouplissement fiscal déjà prises consécutivement à l'option levée lors de la septième réunion du Conseil des ministres du 26 juillet 2024 de soutenir les entreprises opérant dans les provinces sous état de siège. Un rapport d'exécution de la présente instruction est à produire dans les 30 jours afin que soient prises des décisions idoines concernant cette partie de la République qui nous est chère. De la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies, la visite en Hongrie et la participation au 19e sommet de la francophonie. Dans un premier temps, le président de la République est revenu sur sa participation du 19 au 26 septembre 2024 à la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York aux États-Unis d'Amérique sous le thème de laisser personnes de côté agir ensemble pour faire progresser la paix, le développement durable et la dignité humaine pour les générations futures. Les rencontres bilatérales a eu lieu en marge de la session ont ouvert des perspectives de coopération dans divers domaines essentiels tels que l'économie, la technologie et la santé. Les membres du gouvernement concernés par ce dossier ont été instruits à poursuivre les efforts diplomatiques pour accentuer la mobilisation internationale en faveur de la paix. dans notre pays tout en exploitant aussi les opportunités de coopération offertes lors des rencontres bilatérales. Le gouvernement a été ainsi engagé à s'y appliquer sous l'encadrement de la Première ministre. Abordant le chapitre de sa visite officielle effectuée du 29 septembre au 1er octobre 2024 en Hongrie, à l'invitation de son homologue, son Excellence M. Tamas Siliok, le Président de la République, à saluer le développement des relations bilatérales entre nos deux pays. Compte tenu de l'expérience de la République de Hongrie dans les domaines précédemment évoqués et de la volonté politique manifestée au plus haut niveau, le Président de la République a engagé les membres du gouvernement qui l'ont accompagné à prendre sous la coordination de la Première ministre des initiatives concrètes pour capitaliser au mieux les opportunités offertes par le gouvernement hongrois, dont celle d'ouvrir une mission diplomatique de la RDC à Budapest. Le rapport réactif est attendu dans les trois prochains mois. Par ailleurs, le Président de la République a évoqué sa participation au 19e sommet de la francophonie organisé en France du 4 au 5 octobre 2024. Ce sommet a été axé sous le thème « Créer, innover et entreprendre en français ». En outre, il s'est apaisanti sur le tête-à-tête qu'il a eu en marge du sommet avec le Président de la République française sur quelques points importants, notamment celles concernant l'Est de notre pays et celles qui concernent la coopération entre la République démocratique du Congo et la France. Dans la suite de la communication du Président de la République, la Première ministre chef du gouvernement a tenu au nom du gouvernement à saluer une fois de plus le dynamisme de notre diplomatie telle qu'impulsée par le Président de la République, chef de l'État, permettant à notre pays de siéger aujourd'hui au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour les trois années à venir, soit de 2025 à 2027. Rappelant, notre propre responsabilité en matière des droits de l'homme à cet effet, elle a attiré l'attention des ministres concernés, notamment ceux de la justice et ceux de droits humains, sous la nécessité d'accompagner avec responsabilité notre mandat au sein du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Sur un autre volet, la Première Ministre a fait le point de l'intervention de la délégation gouvernementale des péchés à Goma, dans la province du Nord-Kivu, pour assurer la gestion holistique des conséquences du naufrage survenu le jeudi 3 octobre dernier sur le lac Kivu. Cette mission a procédé à l'évaluation multisectorielle de la situation dans tous ses contours à la mise en œuvre des opérations d'assistance humanitaire, sans compter le lancement du processus judiciaire dans toute la chaîne des responsabilités, comme elle l'avait demandé lors de la 16e réunion ordinaire du Conseil des ministres. Elle a, à la suite de la communication du président de la République, rassurée de l'engagement du gouvernement à renforcer la mise en œuvre des dispositions pertinentes de notre stratégie nationale de gestion des risques et des catastrophes dont la coordination relève du ministère en charge de l'Intérieur. Face donc à la récurrence des drames au-delà des actions de riposte conjoncturelles, elle a demandé au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières de réactiver dans une approche plus structurelle et préventive la coordination de gestion des risques en association avec les principaux acteurs concernés. La première ministre a terminé son intervention en faisant la restitution au Conseil de sa participation à la conférence internationale sur le développement durable qui s'est déroulé à Hambourg en Allemagne le 7 et 8 octobre 2024 où elle a représenté le président de la République chef de l'État. En marge de la conférence, elle a eu des échanges bilatéraux constructifs notamment avec le chancelier allemand Olaf Scholz, la ministre fédérale allemande de la coopération économique et du développement Svenja Scholz, la directrice générale des fonds monétaires internationaux Kristalina Georges Gévia et l'administrateur du programme des Nations Unies pour le développement Achim Schneid-Steiner. Point d'information État et administration du territoire. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation, affaires coutumières, a présenté au Conseil le rapport sur l'État et l'administration du territoire national. L'état d'esprit de la population a été marqué par la satisfaction populaire consécutive à l'élection de la République démocratique du Congo comme membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour un mandat de trois ans. Les émotions et réactions en sens divers pendant les obsèques des victimes de naufrages du bateau MV Merdi le 9 octobre 2024 à Goma. La satisfaction de la population à la suite de la baisse des prix des produits pétroliers à la pompe et leur impact sur le pouvoir d'achat. Dans un deuxième volet, dans son rapport, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation, affaires coutumières, s'est focalisé sur la problématique de gestion des éleveurs étrangers dits moraux sur le territoire national, principalement dans les provinces des bas-zouelés et du port-touelés à la recherche de l'espace vital suite aux effets de changements climatiques dans la partie nord de l'Afrique. Cette question précisée requiert du levé d'options conséquentes sur cette question réoccupante les statuts de ces éleveurs. Le ministre de l'Intérieur, de l'Agriculture, de l'Environnement, des Affaires foncières ainsi que celui de Pêche-Élevage a analysé les aspects de la question pour, en premier temps, définir un cadre de la commission d'identification au service de sécurité. Le Conseil a pris acte sur rapport. Situation sécuritaire. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a présenté la situation opérationnelle et sécuritaire, particulièrement dans la partie est du pays. Il a fait savoir que les forces armées de la République démocratique du Congo sont restées en alerte pour faire face à toute posture de l'agresseur de notre pays dans le Nord-Kivu aux activités des groupes armés actifs dans quelques zones de la province du Nord-Kivu, de l'Itouri et du Sud-Kivu ainsi que la menace des éleveurs transhumants bororo d'origine centrafricaine tchadienne dans les provinces des Bas et du Haut-Touéli. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Évolution de la situation récente des marchés d'échange ainsi que des biens et services. La gouvernaure de la Banque Centrale du Congo intervenant en tant qu'invitée a informé le Conseil des développements de la conjoncture économique à l'échelle nationale et perspective. En effet, la croissance économique devrait demeurer résidante. Il est attendu un taux de croissance de 5,3% pour l'année 2024 tiré notamment par le secteur extractif. Sur le marché des biens et services, le taux d'inflation hebdomadaire s'est établi à 0,1% contre 0,2% la semaine précédente. En cumul annuel, il s'est situé à 9,99% contre 18,23% à la même période en 2023. Les taux de change sont restés globalement stables. Ils se sont établis à 2851,68 CDF et 2866,91 CDF le dollar américain respectivement à l'indicatif et au parallèle soit des dépréciations hebdomadaires de 0,2% et 0,1%. Évoquant les facteurs explicatifs de l'évolution de la conjoncture intérieure, la Banque centrale du Congo a précisé que cette dernière est soutenue par la mise en œuvre des politiques conjoncturelles restrictives sur fond d'une bonne coordination. L'implémentation des réformes visant à soutenir la productivité et à favoriser une croissance solide, durable et inclusive va se poursuivre sans relâche. Il serait question de faire face aux risques pesants sur l'économie internationale, notamment l'intensification des tensions géopolitiques au Proche-Orient et Moyen-Orient ainsi que les tensions ironiques et perturber les chaînes d'approvisionnement et exacerber les pressions inflationnistes. Le Conseil a fait face de cette note d'information. Situation épidémiologique en République démocratique du Congo Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale a passé en revue la situation épidémiologique en République démocratique du Congo et fait le point des actions de riposte en cours. À propos du M-POX, il est revenu sur la campagne vaccinale qu'il a bien débuté le 5 octobre 2024 au nord Kivu et le 6 octobre 2024 au sud Kivu, la poursuite du lancement dans les neuf provinces restantes les préparatifs de la vaccination contre le M-POX à Kinshasa. S'agissant du choléra, toutes les actions menées dans le cadre du plan des ripostes se poursuivent. C'est le cas d'évoquer la prise en charge gratuite des cas dans les centres de traitement, l'investigation des cas et prélèvement des échantillons dans les zones de santé touchées. Le ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale a terminé sa présentation par informer le Conseil de l'introduction à partir du 4e trimestre de l'année en cours du vaccin antipaludéen dans notre pays conformément à la stratégie technique mondiale d'élimination du paludisme d'ici 2030. Ce vaccin R21-Matrix-M sera administré aux enfants de 6 à 24 mois à partir du 29 octobre 2024 dans le Congo central, province pilote, avant de s'étendre dans toutes les provinces par air géographique. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Lancement officiel de la campagne agricole 2024. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire a informé le Conseil du lancement officiel de la campagne agricole 2024 à travers le pays pour relancer la principale filière agricole. Prenant 30 jours, soit du 15 octobre au 15 novembre 2024, cette campagne agricole s'est déroulée à travers des sensibilisations qui seront organisées sur toute l'étendue de la République afin d'expliquer le programme de relance des filières agricoles visant l'amélioration de la productivité des exploitations agricoles et en partant de la production agricole nationale. Le ministre d'État, ministre d'Agriculture et Santé Alimentaire a sollicité l'accompagnement du gouvernement pour la réussite de cette action qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme du gouvernement inspiré des six engagements du président de la République. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Soumission du serment citoyen Faisant suite à l'approbation de son dossier lors de la réunion du Conseil des ministres du 23 août 2024, la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a présenté au Conseil la formulation rétenue de la Commission socioculturelle du gouvernement pour le serment du citoyen. Elle a soutenu que ce serment est une courte phrase symbolique ou un credo simple à mémoriser qui, à l'image d'une prière quotidienne, a pour objectif de pénétrer le subconscient de ceux qui la récitent de manière régulière et répétée. Il vise à inculquer l'amour de la patrie, le respect du bien commun, la promotion de l'unité dans la diversité dans le but de renforcer le patriotisme, élément fondamental à la construction d'une nation. Ce serment du citoyen repose sur l'idée qu'une éducation patriotique des jeunes générations constitue un socle essentiel pour bâtir une nation forte et unie. Il met l'accent sur l'engagement positif et constructif des citoyens envers la cohésion nationale. Rappelant l'engagement du chef de l'État à investir dans le capital humain, en particulier à travers l'initiative de la nouvelle citoyenneté, la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté a souligné que ce programme s'adresse à toutes les couches de la population interagissant dans l'espace public depuis les jeunes enfants en maternelle jusqu'aux adultes. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Annulation des contrats de concession amphithéotique et d'occupation provisoire illégaux. La ministre d'État, ministre des Affaires foncières a informé au Conseil de la décision portant annulation des contrats de concession amphithéotique et d'occupation provisoire qu'elle a prise à l'égard de la société Cap-Congo dans les provinces de la Tchopo et du Kuilu. En effet, a-t-elle expliqué ces contrats ont été établis en violation flagrante des dispositions pertinentes de la loi numéro 73 tirée 021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens régime immobilier et régime sur tel que modifié et complété par la loi 80 tirée 008 du 18 juillet 1980 particulièrement les articles 181 et 183 et des attributions dévolues aux institutions de la République. Il était dès lors urgent de procéder à l'annulation des dix contrats afin de se conformer à la légalité de faire recours aux institutions chargées d'intervenir dans la signature des contrats de concession et de prévenir des conflits fonciers tout en préservant la sécurité dans la province du Kuilu et de la Tchopo. La ministre d'État, ministre des Affaires foncières a également sollicité la mise en place d'une commission interministérielle Affaires foncières intérieures afin d'une part de descendre sur place pour un audit foncier et sécuritaire et d'autre part recevoir l'investisseur le ramener à la légalité et lui accorder une concession dont la superficie dépendra de ses capacités techniques et financières de mise en valeur. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Mise en place d'un système de certification des réserves minières Le ministre des Mines a pour sa part informé le Conseil de la nécessité de mettre en place un système de certification des réserves minières de notre pays. Il a indiqué que les meilleures pratiques de certification des réserves minières consistent en un ensemble des normes et des méthodologies utilisées pour évaluer, répertorier et certifier les ressources minérales selon les standards reconnus internationalement. Ces pratiques garantissent la transparence, la précision et la crédibilité des informations relatives aux réserves minières. Pour ce faire, il y a des étapes essentielles à suivre en vue d'aboutir à la certification, notamment les études géologiques et techniques, l'estimation des ressources, la classification des réserves et le détermination indépendant. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Deux notes d'information rélevant du secteur des hydrocarbures. Le ministre des hydrocarbures a présenté au Conseil deux notes d'information relatives à la clôture de la procédure d'appel d'offres sur les 27 blocs pétroliers et trois blocs gaziers du lac actifs. L'état du dossier zone d'intérêt commun ZIC entre la République d'Angola et la République démocratique du Congo. Concernant la première note d'information, il a évoqué la nécessité de clôturer la dite procédure d'appel d'offres en considérant le fait que l'évaluation du processus en cours depuis plus de 26 mois a été caractérisée par plusieurs reports des dates de dépôt et de dépouillement des candidatures pour une procédure qui ne peut dépasser 18 mois. L'arrêt de cette procédure est l'impératif d'en relancer une nouvelle en avantage de permettre au gouvernement de rebondir en évitant les difficultés majeures relevées au regard des préalables à la procédure du déroulement de la procédure de l'évaluation des candidatures en fin de réaction. Il a agréné les actions urgentes à mener parmi lesquelles la signature d'un décret établissant les étapes de procédure d'appel d'offres restreintes pour l'attribution des droits d'hydrocarbures et les délais relatifs. Le redimensionnement des blocs arpentant les aires protégées afin de tenir compte des contraintes écologiques en concertation avec le ministère de l'Environnement et du Développement Durable. L'acquisition de nouvelles données techniques pétrolières par des levées géophysiques notamment la sismique 3D d'abord sur des blocs à forte potentialité en vue de construire une banque de données pétrolières nationales hautement sécurisées conditions sine qua non pour assurer la promotion des blocs pétroliers. Quant à la deuxième note d'information le ministre des Hydrocarbures a d'abord sollicité du gouvernement de la République l'examen urgent de l'accord de gouvernance et de gestion de la zone d'intérêt commun ZIC et son avenant numéro 1 signé le 3 octobre 2024 par la commission des lois du gouvernement préalablement à sa ratification diligente par le Parlement afin de permettre la mise en oeuvre effective de la ZIC. Il a également rassuré de la poursuite des réunions stratégiques au sein de l'entité concessionnaire afin d'accélérer la finalisation des commissions et comités évoqués dans le cadre de la mise en oeuvre effective de l'accord de gouvernance de gestion de la ZIC mais également entre le concessionnaire et l'opérateur afin de préparer la première réunion du comité d'opération qui validera le programme minimum des travaux et votera le budget y afférent. Le conseil a pris hâte de ces deux notes d'information. Résolution sur la problématique de la montée des eaux sous le lac Tanganyika le ministre de la Pêche et Élevage a fait le rapport de la tenue de la troisième réunion extraordinaire de la conférence des ministres de l'autorité du lac Tanganyika tenue du 1er au 4 octobre 2024 à Dar es Salaam sous la problématique de la montée spectaculaire des eaux du lac Tanganyika. Ces assises ont permis d'examiner la problématique de la montée spectaculaire des eaux de ces lacs occasionnant plusieurs dégâts ces cinq dernières années. À l'issue de ces travaux, quelques résolutions ont été prises. Le dragage tous les trois mois de la rivière Lukuga en tant que seul exutoire du lac Tanganyika. La construction sous le lac Lukuga d'un barrage de régulation des eaux du lac Tanganyika et ce, après une étude de faisabilité. La création d'un fonds pour la réparation des dommages consécutifs à la montée des eaux du lac Tanganyika. La mobilisation de tous les partenaires et la communauté internationale autour du phénomène de la montée des eaux du lac Tanganyika. Profitant de ces assises, notre pays a fermement condamné les arrestations des pêcheurs congolais par la marine tanzanienne dans les eaux du lac Tanganyika pendant la période de la montée spectaculaire des eaux et ce, sous le prétexte de l'absence des limites liquides. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Approbation d'un relevé des décisions. Les membres du Conseil ont approuvé un relevé des décisions prises lors de la 16e réunion du Conseil des ministres du vendredi 4 octobre 2024. Examen et adoption d'un dossier. Stratégie nationale de promotion et la commémoration de la journée nationale de la masculinité positive. La ministre du genre famille et enfants a présenté au Conseil conformément aux enrichissements de la commission interministérielle habilité le dossier relatif à l'adoption de la stratégie nationale de promotion et la commémoration de la journée nationale de la masculinité positive. Cette stratégie étant l'une des priorités du gouvernement telles que définies dans la lettre des missions du ministère du genre famille et enfants vise à promouvoir les droits de la femme lutter contre la violence faite à la femme et à la fille et promouvoir l'équité et l'égalité des sexes. Ce qui matérialise la volonté politique du chef de l'État président de la République son excellence Félix Antoine Tchissé dans le même élan il est prévu que la journée nationale de la masculinité positive non assumée et payée soit commémorée en République démocratique du Congo le 31 mars de chaque année. Après débat et délibération ce dossier a été adopté. Examen et adoption Projet de loi de ratification Le ministre d'État ministre de la Justice et garde de Sceaux a présenté au Conseil pour examen et adoption les grandes lignes du projet de loi portant ratification de l'ordonnance loi numéro 24 barre 02002 du 22 janvier 2024 portant autorisation de la ratification de la Convention de l'Union africaine sur la prévention de la lutte contre le terrorisme Il s'est agi d'une formalité requise pour se conformer aux dispositions des articles 129 alinéa 2 de la Constitution et 4 de la loi numéro 23 barre 063 du 19 décembre 2023 portant habilitation du gouvernement après débat et délibération le Conseil a adopté ce projet de loi projet de décret rélevant du secteur des affaires foncières La ministre d'État ministre des affaires foncières a soumis au Conseil le projet de décret portant mesures conservatoires rélément des ministères fonciers dans les territoires sous état de siège et zones occupées par la coalition RDF barre 123 et autres forces négatives Elle a expliqué la portée de chacune de ces mesures conservatoires tout en précisant qu'elles seront prises dans le principal sauvegarder l'intégrité du territoire national d'affirmer les attributs exclusifs de l'État en matière de propriété foncière et protéger le patrimoine foncier et immobilier de l'État des particuliers et communautés locales déplacées à la suite de l'insécurité créée par différentes forces négatives œuvrant dans ces espaces Les mesures conservatoires contenues dans le décret assignées par la loi prendront fin au retour de la paix et de l'administration régulière dépendant du gouvernement central après débat et délibération le gouvernement adopté ce projet de l'écret projet de loi de ratification trois textes le ministre des finances a soumis au conseil pour examen et adoption trois textes suivants projet de loi portant ratification de l'ordonnance loi numéro 24 bar 014 du 8 juillet 2024 autorisant la ratification des accords de prêt conclut le 25 mars entre le gouvernement et le Fonds africain de développement de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario du 21